Ézéchiel, chapitre 27 Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Des étoffes teintes en bleu et en pourpre des îles d'Élisha formaient tes tentures. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, oh, tir, étaient tes pilotes. Les anciens de Gébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Lude et de Pute servaient dans ton armée, c'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Arvad et tes guerriers garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs, ils rendaient ta beauté parfaite. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. D'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dodon trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits. D'escarboucles, de pourpre, de broderie, de bissus, de corail et de rubis, elles pourvoyaient tes marchés. Judas et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment de minites, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume, en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi, à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elles te fournissaient du vin de Elbon et de la laine blanche. Vedan et Javan, depuis Usal, pourvoyaient tes marchés. Le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dodon trafiquait avec toi, en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. Les marchands de Séba et de Rahéma trafiquaient avec toi. De tous les meilleurs aromates, de toutes espèces de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Canet et Éden, les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmad, trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teintants bleus, en broderies, en riches étoffes contenues dans des coffres attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre et amenés sur tes marchés. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi, tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront et tous ceux qui manient la rame descendront de leur navire, les mariniers, tous les pilotes de la mer. Ils se tiendront sur la terre. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers. Ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi. Qui était comme Tyre, comme cette ville détruite au milieu de la mer ? Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi, leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduite au néant, tu ne seras plus à jamais. Tu es réduite au néant, tu ne seras plus à jamais.